Alors, Gabriel, tu es en route vers ton premier piment. OK. Mon char n'a pas marché. OK. Alors, je t'explique le jeu, je vous explique le jeu. Je vous nomme quelque chose et vous me dites quel serait son slogan honnête. Comme par exemple, quel serait le slogan honnête du Parc des Laurentides? Avance! Avance! Il n'y a pas de signal, donc il n'y a pas de ravoir. Avance! 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 Merci. OK. Faites-moi un slogan honnête pour le Comic-Con. Dépêche-toi de t'amuser. Ta mère revient te chercher dans deux heures. OK. Un slogan honnête pour le Comic-Con. L'Halloween chez les puceaux. Slogan honnête pour le Comic-Con. Hé, viens cacher ton acné avec des masques en robeur. Un slogan honnête pour Netflix. Netflix. Quand est année de dormir huit heures par nuit? Slogan honnête pour Netflix. Netflix, c'est exactement pas comme Tout.TV. Slogan honnête pour Netflix. Netflix, on a un million d'affaires à regarder, mais pas le film que tu cherches. Un slogan honnête pour un gym. Viens voir des danseuses étudiées. Bonjour. Un slogan honnête pour un gym. Viens t'entraîner pendant cinq minutes, par exemple pendant trois jours. Un slogan honnête pour un gym. Le paradis du Camel Toe. Un slogan honnête pour la chaîne de bord, la petite grenouille. Tu cherches une fille avec un bac. Va ailleurs. Un slogan honnête pour la chaîne de bord, la petite grenouille. Ben oui, vous allez en entendre une toune de mes aïeux. Un slogan honnête. Chaîne de bord, la petite grenouille. La petite grenouille, c'est toujours deux pour un sur la grosse, même sur la bière. Et le premier petit piment, ben Gabriel Caron, madame le chat. Et rendez-vous après la peau.